Quand le journaliste nous parle de relations excellentes entre le Burkina et les Etats-Unis, c'est de la propagande. C'est de la propagande. Ce sont des mensonges. Comment vous pouvez dire que les relations entre le Burkina et les Etats-Unis sont excellentes alors que les Etats-Unis condamnent et sanctionnent le gouvernement de Ibé ? Regardez ici, vous allez comprendre. Je vais vous lire l'article. Tellement que le gouvernement de Biden est contre le Burkina Faso, ils ont pris des sanctions, des mesures coercitives contre le Burkina Faso, toujours applicables à l'heure où je fais cette vidéo. Donc quand il y a une relation excellente entre deux personnes ou deux Etats, il n'y a pas de sanctions. Regardez ici. Coopération. Les Etats-Unis excluent le Burkina Faso du programme à Goa. Avant de lire l'article, je vous montre. C'est disponible. Vous pouvez taper. Je n'invente rien. Je ne suis pas là pour vous mentir. Mais je suis là pour analyser, pour vous permettre de lire le monde dans sa réalité et dans sa globalité. pour ne plus qu'on soit manipulé. Alors coopération. Les Etats-Unis excluent le Burkina Faso du programme à Goa. Les Etats-Unis ont décidé de se défaire du Burkina Faso dans le cadre de l'accord commercial, le liant aux Etats africains. La Maison-Blanche a donné cette information ce mercredi 2 novembre 2022, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibé. Cette décision s'explique selon elle par le fait que le pays observe un recul démocratique avec deux coups d'Etat en moins d'un an. Recul démocratique selon les Etats-Unis. J'ai pris cette décision car j'ai déterminé que le gouvernement du Burkina Faso n'a pas mis en place ou fait des progrès continu en vue d'établir le respect de l'Etat de droit et du pluralisme politique, élément nécessaire dans le cadre du programme à Goa, African Growth Opportunity Act, a argumenté le président américain Joe Biden dans une lettre envoyée au Congrès américain. Ça veut dire que pour ces personnes, quand ils mettent en place des relations ou des partenariats avec nous, c'est parce qu'il y a une feuille de route derrière. Ils nous imposent des choses que nous devons faire pour bénéficier de leurs partenariats. Et le partenariat à Goa consistait en réalité à mettre en place des échanges commerciaux entre les pays africains et les Etats-Unis. Mais quand on sait que nos pays n'ont pas une industrie lourde et que nous ne produisons quasiment rien puisque l'Afrique achète 99% de ce qu'elle consomme. Alors, vous imaginez bien que ce partenariat est plus favorable aux Américains qu'aux pays africains, notamment le Burkina Faso. Ça veut dire que les Etats-Unis inondent le Burkina Faso de leurs produits puisqu'ils ont une industrie lourde. Mais le Burkina Faso ne peut pas inonder les Etats-Unis. Donc, c'est un accord commercial défavorable qui handicap, au contraire, le Burkina Faso, les producteurs, etc., les paysans, les opérateurs économiques au Burkina parce que les Etats-Unis, eux, ont la capacité d'inonder le pays de leurs produits. Mais le Burkina ne peut pas faire de même. Alors, avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, Joe Biden a décidé de suspendre le Burkina Faso de l'accord à Goa. Donc, quand on nous parle sur RTB en disant que les relations entre le Burkina et les Etats-Unis sont une relation d'excellence, une relation excellente, je dis que c'est être aveugle et qu'il ne faut pas mentir comme ça ouvertement pour quémander des miettes aux Américains. Et ce n'est pas fini. Je vous montre encore un autre article qui démontre que les Etats-Unis sont hostiles au gouvernement de eBay, hostiles au gouvernement de la transition aux militaires qui sont au pouvoir. Sur le site Africa News, les USA suspendent leur aide financière au Burkina Faso. Je vous montre l'article qui est disponible ici. Vous voyez ? Les Etats-Unis suspendent leur aide financière au Burkina Faso. Une agence gouvernementale américaine a annoncé lundi qu'elle suspendait une aide de 450 millions de dollars au Burkina Faso où des soldats mutinés ont renversé le président démocratiquement élu la semaine dernière. Le Millennium Challenge Corporation, MCC, une agence américaine indépendante qui fournit des subventions et l'aide au pays qui respecte les normes de bonne gouvernance, a déclaré que sa décision était due au soulèvement contre le président Roque Marc-Christian Caboret. Et il y a même le tweet qui est disponible ici. Alors, quand il y a une relation bonne entre deux Etats, un Etat ne peut pas suspendre son aide financière. De toute façon, je dis que c'est tant mieux comme ça parce qu'on ne veut plus de ces aides-là. Parce que quand vous attendez le mot aide ou don, ce n'est pas un cadeau de Noël. Ce sont des dettes, c'est remboursable. Ces pays sont endettés auprès des usuriers, des créanciers américains. Est-ce que ça, c'est de bonnes relations, ça, quand les Etats-Unis suspendent des aides parce qu'ils estiment que les militaires qui ont pris le pouvoir ne sont pas des militaires qui respectent les normes démocratiques ? Et ce n'est pas fini. Je vais encore vous démontrer que les Etats-Unis continuent, aux côtés de la France, de manipuler l'opinion et d'accuser les militaires au pouvoir de massacre. à la une dans Médias français. Après le massacre de Zaongo, l'Union européenne et les Etats-Unis demandent une enquête au Burkina Faso. L'Union européenne a appelé dimanche 12 les autorités à faire toute la lumière sur l'attaque qui a coûté la vie à une centaine de personnes dans le village de région centre-nord. Et, on nous dit ici, les Etats-Unis choquaient le responsable des affaires africaines au département américain Molifi a déclaré pour sa part vendredi sur X qu'elle était choquée et attristée par la nouvelle du massacre. Le gouvernement américain condamne cette attaque dans les termes les plus forts a-t-elle déclaré appelant également les autorités burkinabés à enquêter. L'article est là. Parce que, selon eux, ce massacre, ce sont les militaires burkinabés et les VDP qui sont derrière. Je peux continuer ainsi toute la journée et vous démontrer encore une fois que si aujourd'hui le Burkina Faso est isolé et que le Burkina, les autorités, le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré n'a pas accès au financement, c'est parce que ce sont les Etats-Unis qui ont bloqué cela. Ce sont les Etats-Unis qui sont derrière et qui ont mis la pression à ces institutions de Bretton Woods pour couper le robinet de financement au Burkina Faso pour étouffer le gouvernement d'Ibrahim Traoré. Ici, vous pouvez le voir. Etats-Unis, Afrique. Les rumeurs sur le déploiement de Wagner au Burkina Faso nous préoccupent. Regardez. Donc, pour les Etats-Unis, si le déploiement de soi-disant Wagner au Burkina Faso les préoccupe, influence russe sur le continent, rivalité avec la Chine. Donc, ici, on peut lire qu'en plus de trois décennies de carrières dans la diplomatie américaine, les Etats-Unis s'inquiètent de la possibilité d'une relation entre le Burkina Faso et les Etats-Unis. Et donc, pour cela, on apprend que les Etats-Unis ont décidé pour empêcher le Burkina de travailler. Les Etats-Unis ont demandé à, comment dire, au FMI, à la Banque mondiale de suspendre l'aide apportée de 3 milliards de dollars que la Banque mondiale apporte au Burkina Faso de suspendre cela. Donc, à l'heure où je vous parle, la Banque mondiale, le FMI, ne travaille plus et n'accorde plus de financement au gouvernement au Burkina Faso. Alors maintenant, avec tout ce que je viens de vous dire, comment on peut vouloir continuer à faire à Talakou, à faire la danse du ventre aux Américains ? Pensez-vous réellement que les Américains sont des alliés naturels du peuple burkinabé, du peuple africain ? Est-ce que, selon vous, on peut continuer à faire confiance, travailler avec un pays qui a massacré des millions d'Amérindiens, déporté des millions d'Africains ? Si vous voulez savoir ce que c'est que les États-Unis, la politique américaine, je vous invite à faire des recherches sur Haïti. Si vous voulez savoir c'est quoi la politique américaine, regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. Si vous voulez savoir c'est quoi la politique américaine, regardez ce qui se passe en Libye. Si vous voulez savoir c'est quoi la politique américaine, regardez ce qui se passe au Soudan, le fait que le pays a été divisé en deux. Si vous voulez savoir c'est quoi la politique américaine, regardez le terrorisme en ce moment au Sahel et qui touche le Burkina Faso. Ce sont eux qui sont propriétaires de ce terrorisme, de ce terrorisme, de ce chaos, de ce management de la terreur par le terrorisme qui tue nos populations, qui tue nos enfants, qui tue nos mamans, qui tue nos papas, nos frères, nos soeurs, nos cousins au Burkina Faso et dans le Sahel. Alors, organisation de la société civile, chers représentants des mouvements panafricanistes, les Etats-Unis ne peuvent pas être des partenaires et ne sont pas des partenaires du Burkina Faso. Au-delà de cette propagande, au-delà de cette manipulation, les faits sont là. Je viens de vous démontrer et je peux prendre ma journée et continuer de vous démontrer comment les Etats-Unis mènent une politique agressive, hostile, contre le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré. Les faits sont là. Il suffit juste d'aller faire des recherches. Alors maintenant, dites-moi dans les commentaires, dites-moi après avoir regardé cette vidéo, selon vous, est-ce que le Burkina doit travailler, doit être en partenariat avec les Etats-Unis ? Est-ce que le peuple africain peut faire confiance aux Américains quand on voit la politique que mènent les Etats-Unis pour aider leurs alliés à lutter contre le terrorisme, les Etats-Unis donnent des chars, des bradlés, des missiles, des avions de combat, des canons, tout ce qu'il faut. Pas des motocyclistes, des motocyclettes et des voitures d'occasion. Ce n'est pas avec ça qu'on devient une armée puissante. Depuis 2014, que les Etats-Unis, la France, font des dons de motocyclettes, de voitures d'occasion à l'armée malienne. Est-ce que vous avez vu l'armée malienne reconquérir le pays ? Il a fallu que la Chine et la Russie fournissent à l'armée malienne des équipements lourds, des armes, des avions, que le Mali achète des drones à la Turquie, des radars à la Russie, des armes lourdes, des chars, des blindés, plus de 10 000 blindés. Et vous avez vu que le Mali a commencé à reconquérir son territoire. Parce que quand on fait la guerre pour ramener les troupes en contact de l'ennemi, ce n'est pas sur des pick-up de paysans, de cultivateurs d'ananas. Parce que ça, c'est vous amener vos soldats au massacre. Ce n'est pas pour rien que l'Ukraine reclame des blindés pour ses bataillons. Parce que pour aller en contact et reconquérir son territoire, il faut des blindés. Voilà pourquoi nos pays, nos armées, nos militaires meurent par centaines tous les jours dès qu'ils sont en contact des groupes terroristes parce qu'ils ne sont pas protégés. Renseignez-vous, vous allez comprendre que le Burkina Faso n'a pas besoin de motos, de motocyclettes. Le Burkina Faso a besoin de blander, des chars, des avions de chasse. De quoi transporter les troupes, protéger la vie des soldats pour les amener au front en contact des groupes terroristes. C'est ça que les armées africaines ont besoin. Le reste là, c'est pour empêcher et nourrir le cancer et continuer à permettre à ce cancer qui est le terrorisme de se propager sur le continent et au Burkina. C'est pour ça que je dis que c'est une insulte pour nous, nous qui luttons pour la souveraineté parce qu'il y a des dons qu'il faut refuser. Regardez le Maroc quand il y a eu un tremblement de terre. La France a voulu faire don au Maroc, aider le Maroc. Le Maroc a refusé. Le Maroc a refusé parce que le Maroc est en conflit diplomatique et dénonce la politique d'ingérence de double jeu de la France. C'est pour ça que je dis qu'il y a des dons qu'on ne peut plus accepter en 2024 parce que c'est une insulte pour nous. On ne peut pas continuer comme ça à se faire ridiculiser comme ça aux yeux du monde entier. Ce n'est pas avec ça que nous allons nous libérer. Est-ce que vous avez déjà vu les Etats-Unis offrir des motocyclettes au Rwanda pour son armée ? Pourquoi toujours c'est nous c'est la même chose ? Parce qu'ils ne veulent pas que nos pays deviennent que nos armées deviennent une armée souveraine puissante indépendante parce que ceux-là ne les arrangent pas n'arrangent pas leur agenda. je ne vais pas rester je ne vais pas vous prendre encore votre temps je pense que je vais revenir plus tard il y a le camarade Doyen Konare qui fera aussi une sortie et nous invitons les autres camarades panafricanistes de la confrérie des frères panafricains à prendre la parole pour que les autorités au Burkina Faso comprennent que le peuple africain ne veut pas d'une aide d'un soutien des Etats-Unis. on préfère crever la dalle parce que ces personnes mettent des sanctions enfoncent des cailloux dans la gorge du peuple burkinabé ensuite ils viennent pour dire on vient vous aider chez nous on dit le voleur ne va pas voler là où il sait qu'il peut perdre la vie le voleur généralement vole toujours là où il sait qu'il n'y a pas le danger et je finis en disant le sorcier qui donne la mort ne peut pas ressusciter donc si ils équipent nos armées ils savent qu'ils ne peuvent plus venir occuper nos terres parce que la politique américaine est très simple on crée le chaos on manage le chaos ensuite on déploie les armées pour empêcher l'émancipation des peuples mais surtout prendre le contrôle des richesses des peuples voilà la politique américaine aux côtés de leur porteuse de valise qui est la France alors peuple africain leader panafricaniste mouvement de la société civile au Burkina réfléchissez les Etats-Unis ne doivent pas rester au Burkina on ne peut pas cohabiter avec les américains sur ce diffusez partout la vidéo et à très bientôt et à très bientôt